Ce dimanche, c'était la 23ème édition de la Bernodo Junior Internationale. 33 équipes et 200 coureurs étaient au départ. Un départ donné à 13h de la Roche-sur-Yon pour 130 km de course jusqu'à la Tardière. Cette année, on a franchement le gratin français, certainement les meilleurs. On attend qu'ils soient dans les premiers du classement national. Et pour la première année, on a des équipes inédites. Une équipe d'Espagne qui vient de Barcelone. Et une équipe de Lituanie qui est inédite, qui n'était jamais venue. Et on a des équipes belges qui complètent et une autre équipe espagnole, dont la Fondation Cantador. Et comme d'habitude, la Bernodo Junior a été une course de mouvement. Dès le début, plusieurs coureurs ont tenté de s'extirper du peloton mais sans succès. Au final, c'est un groupe d'une tarentaine d'unités qui va se former et prendre de l'avance. Dans les cinq tours du circuit final, ce groupe va se scinder en plusieurs parties. Et un coureur va en profiter pour partir seul devant et s'imposer. Il s'agit de Tandy Turgis, de l'équipe US Métro Transport. Le meilleur vendéen, lui, est cinquième. Il s'agit d'Emilien Janière.